Alors, welcome les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas spécifiquement en partenariat avec Level Up. D'ailleurs, un énorme merci à l'ami Amon Sapino pour le prestige de cette vidéo. Donc c'est parti, générique ! Alors les gars, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour tenter l'expérience d'un nouveau produit Level Up. Alors nouveau, je fais des petites guillemets, puisque ce produit que je vous présente dans cette vidéo est disponible depuis fin 2022. Mais que ce soit via le partenariat, etc., je n'ai jamais eu l'occasion de les tester et de vraiment donner mon avis sur ces produits. Donc, voilà, pour les grands consommateurs de Level Up ou ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous avez sûrement tous déjà connu les petits Level Up Hydration, voilà, qui sont prêts à boire. Évidemment, Hydration, donc hydratation, dit sans sucre et sans café. Voilà, franchement, moi j'adore, franchement j'adore. Par-dessus ça, un petit peu plus tard, il y avait eu également des petits Ice Tea, voilà, petits Ice Tea, qui eux, contenaient de la caféine, du thé bien évidemment, et zéro sugar. Et ensuite est venue une troisième catégorie, donc en fin 2022, qui étaient les petits Gaming Drink, voilà. Les Gaming Drink, donc des boissons prêts à boire en canette et qui sont gazéifiés, les gars. Voilà, alors si pour l'exemple, voilà, je vous avais sorti le Shiny Dragon et le Galaxy de chez Hydration, ben sachez qu'il existe également d'autres saveurs. Pareil pour les petits Ice Tea, j'ai sorti le Shiny Dragon et le Galaxy, mais il existe également d'autres saveurs. Et pour ces petits Gaming Drink, il existe trois saveurs, à savoir, ben, El Famoso Galaxy, voilà, le Galaxy. Je crois que c'est vraiment un must, c'est vraiment la saveur de chez Level Up qui est une des plus reconnues, ben voilà, quand on parle de Level Up. Et également la Shiny Dragon, voilà, donc la petite Shiny Dragon que je ne présente plus, un litchi et fruits du dragon. Et sachez que dans cette petite catégorie de Gaming Drink, il existe également, ben, une troisième saveur qui est le Nuke Edition. Et qui, pareil, voilà, ça contient de la caféine, c'est gazéifié, mais c'est du zéro sugar, les gars. Alors juste avant, ben, de tester cette petite canette, parce que sachez que j'ai hâte depuis 2022 de les tester, mais sachez qu'elles sont vendues uniquement par pack de douces au prix de 24,99€. Et du coup, ben voilà, si, ben, quand on a envie de les tester, comme moi, j'avais envie vraiment de les tester depuis pas mal de temps, mais c'est un coût, on va dire, parce que bon, même si c'est 24,99€ pour ça, 24,99€ pour ça, et 24,99€, par exemple, pour le Nuke Edition, ça nous fait un petit 75€, ben, pour avoir les trois saveurs. Donc, encore une fois, ben, un énorme merci à l'ami Amon Sapino, qui, lui, avait vraiment envie de tester ces canettes. Du coup, il a acheté un pack de Shiny Dragon, un pack de Galaxy, et donc, ben, j'ai été le voir en privé, et j'ai été lui demander s'il n'avait pas la possibilité, ben, de me revendre au minimum une canette, ben, déjà, pour les tester personnellement, et en même temps, ben, pour vous donner mon avis sur ces canettes. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez déjà testé, et ce que vous en pensez. Alors, à savoir que la poudre level-up de base, bon, elle contient 4 grammes de sucre pour 500ml, puisque ce sont des canettes de 500ml, et les canettes ont 0 sugar. Alors, les Hydration n'ont pas de sucre, les Ice-T n'ont pas de sucre, et j'ai toujours kiffé, parce qu'il n'y a pas d'aspartame, et, ben, voilà, c'est le petit goût de l'aspartame dans certaines boissons lambda, comme, par exemple, du Red Bull ou du Monster Zero, où ça a un goût, même du Coca-Cola Zero, où ça a un goût d'aspartame dégueulasse de chez Degulasse. Et la version gazéifiée, je ne vais pas dire, enfin, oui, c'est un peu nouveau, mais sachez que, vous le savez tous, mais on peut le faire nous-mêmes avec la poudre, avec de l'eau pétillante, ou avec une Soda Stream, etc., etc. Et je sais que, personnellement, avec la poudre, j'avais déjà testé du Galaxy, voilà, que j'avais fait moi-même, Shiny Dragon, je ne pense pas, mais ce petit goût pétillant, ben, moi, personnellement, depuis 4 ans que je bois Level Up, mon corps n'a plus l'habitude de boire du pétillant, donc c'est très rare que je boive du pétillant, et c'est pour ça qu'acheter 12 canettes, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Alors, on va commencer directement par le petit Galaxy Edition, et, voilà, c'est maintenant que j'y pense, sachez que, oui, je vous dis, c'est 24,99€, enfin, voilà, 25€ pour 12 canettes, ça revient plus ou moins à 2€ la canette, mais à savoir qu'en Allemagne, voilà, on a ce petit logo, voilà, de recyclage, voilà, c'est également présent sur les bouteilles Shiny Dragon, etc., et, ben, du coup, c'est un petit peu comme les Belges avec leurs bouteilles de bière, c'est que tu vas les reporter au magasin, mais, du coup, en Allemagne, et tu récupères 30 centimes par canette, donc, voilà, 30 centimes fois les 12 canettes, ça fait un petit peu plus de 3€, donc la canette revient un petit peu comme un Monster, je dirais, entre 1,60€, 1,80€, voilà, c'est plus ou moins la tapée des prix, puisque l'inflation, les gars, c'est l'inflation. Alors, écoutez, c'est parti pour le Galaxy, sachez que je les ai mis au frais et qu'ils sont très, 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 très froids. Alors, à l'odeur, ça sent vraiment le Galaxy, voilà, ça sent vraiment le Galaxy, alors, qu'est-ce qui nous marque sur la petite canette ? Je ne sais pas s'il marque la saveur, parce que, du coup, le Galaxy, je sais qu'il y a des baies, il y a de la Blackberry, etc. Ah, mais voilà, c'est marqué juste devant, d'ailleurs, j'en avais même parlé quand j'avais testé l'échantillon du Galaxy dans le calendrier de l'Avent 2023, mais voilà, c'est de la... Alors, c'est marqué en allemand, du coup, je ne suis pas spécialiste des fruits en allemand, mais on a le acai, on a la granatepolfen, c'est la pomme granate, la grenade, on a du endolbier et du gâchemac, voilà. Je vous mettrai en annotation, ben, voilà, les fruits, parce que là, du coup, j'ai un trou de mémoire pour moi, le Galaxy, c'est un petit peu, oui, des fruits, pas des fruits, des bois, mais voilà, c'est un petit peu, je pense qu'il y avait de la baie, voilà, de l'açaï et évidemment, de la grenade des familles, mais à l'odeur, franchement, ça sent vraiment le goût du Galaxy. Alors, on va voir en bouche, parce que je sais que, par exemple, le Galaxy, le temps Galaxy qu'on adore tous, le goût était légèrement différent avec le Hydration, donc, est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de caféine, est-ce que c'était parce qu'il y avait un petit agent qui remplaçait le sucre ? Écoutez, santé à ce Galaxy Edition pétillant des familles. Ça fait bizarre de boire un levé-levé pétillant. Alors, ça me rappelle des souvenirs de 2021, peut-être, j'avais fait cette vidéo, quand j'avais testé moi-même avec de l'eau pétillante. Bon, alors là, c'est en canette, donc, ce n'est pas la même chose spécifiquement que si on le fait nous-mêmes, mais le goût, le goût me paraît assez léger. Alors, de temps en temps, il m'arrive encore de boire un petit Monster, un petit Red Bull, quand il y a une nouvelle saveur qui sort, ou, ben, voilà, quand on est un peu malade, des fois, on a envie de boire un petit peu, de gazéifier. Et autant, quand tu prends un Red Bull, un Monster, tu sens vraiment la prononciation forte, forte, forte du goût que tu es en train de boire. Là, franchement, le goût est léger, mais il est très bon. Après, il y a le fait que c'est le goût du Galaxy, je crois qu'il n'y a aucune marque qui a vraiment le goût du Galaxy. et ça fait bizarre de boire ça en pétillant, mais c'est très bon, en fait. Le niveau de pétillance est raisonnable. Il est raisonnable. Je dirais que ça pétille. Ce n'est pas doux, parce que ça pétille, mais c'est moins pétillant que, par exemple, du Monster. Là, je sais que le Monster, c'est quand même assez pétillant. Alors, je parle des Monsters avec du sucre, parce que moi, les Monsters 0 sugar, je ne bois pas. Par contre, les level-up sont des égales. C'est marqué en allemand, je voulais vous le dire en français et en anglais. Mais c'est du 0 sugar. Du 0 sugar. Donc, le 0 sucre. Mais on ne ressent pas du tout. Il n'y en a pas, du coup. Mais voilà, ça ne sent pas l'aspartame. On n'a pas de goût médicamenteux. Franchement, c'est très, très bon. Et c'est approuvé, les gars. Voilà. D'ailleurs, on peut voir sur ces canettes, du coup, le taux de caféine est beaucoup plus léger que dans un level-up classique. Puisque vous savez que quand on fait le level-up nous-mêmes avec de la poudre, on met une dosette, évidemment, pour 500 millilitres d'eau et on a 200 mg de caféine. Alors, les canettes, j'en avais déjà parlé par rapport à Monster, par exemple, où quand tu bois un Monster, un Red Bull, je dis ça des fois à des collègues pour les attirer dans ma secte level-up. Et je lui fais, le level-up, c'est 200 mg de caféine. Voilà. Et il y a des gars, ils sont en PLS parce que déjà un Monster et après, ils ne donnent plus. Et pareil ici, la caféine, on a 32 mg pour 100 millilitres. Pour 100 millilitres, c'est une canette de 500 millilitres. Donc, je n'ai rien dit, les gars. Donc, on va dire 30 fois 5, ça nous fait plus ou moins 150, 160, on va dire, puisque c'est 32 mg, plus ou moins 160 grammes, 160 grammes, là, tonton en PLS. 160 mg de caféine pour cette canette. Donc, ça fait un petit peu moins que si on faisait un level-up nous-mêmes avec de la poudre. Nous avons également des vitamines B6, des vitamines B12, boire une portion de 500 millilitres par jour. Voilà, je ne suis pas trop spécialiste de l'allemand, mais voilà, voilà, voilà. Mais la canette, franchement, voilà, elle est vraiment stylée. Franchement, elle est vraiment très, 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 très belle. Donc, écoutez, voilà, je vais laisser ça sur le côté. On va vous la laisser dans le champ quand même. Mais voilà, parce que c'est du pétillant et moi, je ne supporte pas, pas que je ne supporte pas, mais si je bois un litre de pétillant maintenant, je vais vous faire des rots jusqu'à la fin de la journée. Donc, on va tester le Shiny Dragon. Voilà, Shiny Dragon. Alors, le Shiny Dragon, une longue expérience là-dessus, c'est que la version en poudre, le Shiny Dragon en poudre, on ressent beaucoup le litchi à l'intérieur et ce n'est pas une saveur que moi, spécifiquement, j'adore. Alors, je sais que le Shiny Dragon en poudre de chez Level Up, c'est vraiment un des top 3 de tous les consommateurs de chez Level Up. Moi, je suis un peu moins fan. Par contre, la version Hydration, voilà, qui était, ben, zéro sugar, bon, et zéro caféine, du coup, je l'adore de ouf. Voilà, je pourrais en boire des litres et des litres. La version Iced Tea, c'est un petit peu comme la version poudre, on ressentait fort le thé, puisque c'est du thé, mais également le litchi, voilà. Donc, on va voir, pour cette petite version de ce Shiny Dragon 500 ml pétillant, qui, ben, pareil, contient, contient, pas de caféine, pas de caféine, les gars. What the fuck ? Alors là, on a la ligne énergie, puis on a la caféine, les vitamines B6 et B12, et ici, ben, on a les énergies, et on a la vitamine B6 et B12. Alors, bon, sur les deux canettes, il y a aussi le niacine, du niacine, je ne sais pas exactement ce que c'est, on a 3,2 mg, voilà, je ne vous l'ai pas dit sur celui-là, parce que je ne savais pas, mais autant apprendre de ses erreurs, voilà, le niacine, je ne sais pas ce que c'est, mais on n'a pas la caféine, dans cette saveur. What the fuck ? Ben écoutez, on va voir, on va voir. Mais du coup, pour le Nuke Edition, en gaming drink comme ça, je ne sais pas du coup, s'il y a de la caféine dedans ou pas, donc si vous en avez déjà acheté, ou si vous possédez encore, peut-être, une canette vide, quelque part dans votre décor, etc., n'hésitez pas à mettre en commentaire si le Nuke Edition, en canette, donc le gaming drink, possède de la caféine ou pas, mais justement, voilà, litchi, fruit du dragon, et 0 caféine, mais ce n'est pas spécifié sur la canette, voilà, ici, c'est marqué 0 sugar, 0 sugar, enfin, 0 sugar, mais il aurait pu être marqué, no caféine en plus, voilà, donc je ne sais pas, alors, un oubli sur la canette, ça m'étonnerait, donc à voir les gars, alors à l'odeur, sachez que là, je vous ai dit, moi, je suis moins fan de litchi, et que le shiny dragon, voilà, l'original en poudre, on ressent à fond le litchi, là, rien que de sentir la canette, ça sent le litchi encore plus prononcé pour moi, rien qu'à sentir, plus prononcé que le level up de base, donc, écoutez, santé à ce litchi des familles, on va l'appeler le litchi des familles, sans caféine, alors oui, il a, il a ce goût, fort, fort, fort prononcé de litchi, je crois que le fruit du dragon, il est quasi indéterminable dans cette saveur, niveau de pétillance, c'est très léger, mais même que c'est zéro sugar, je ressens ce sucré, je pense que je ressens plus de sucré dans cette canette, que dans le galaxy par exemple, alors, évidemment, à force de boire, des shiny dragon, etc, que ce soit quand c'est une vidéo en partenariat avec le level up, que je vous présente une nouvelle saveur, comme on a eu 3 shiny dragon différents, dans le calendrier de l'avent 2021, euh, 2021, 2023 je veux dire, on va dire que j'y suis habitué, voilà, ça ne me dérange pas, si je vais chez quelqu'un qui me dit, moi je n'ai que du shiny dragon, je vais en boire un calme, ça ne me dérange pas, mais voilà, c'est vraiment avec modération, parce que je ne suis pas trop fan de litchi, mais je commence à m'habituer, donc voilà, mais écoutez, franchement, l'appétillance est raisonnable, on sent que ça pétille, c'est bien gazé et fait, mais ce n'est pas comme, par exemple, le coca-cola belge, où tu ouvres la bouteille, ça explose tellement, ils ont mis de la pression dedans, donc faites comme moi les belges, achetez du coca-cola en France, il est meilleur, bon, même si je ne bois pas de coca, ou très 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 rarement, bon, pendant les fêtes, etc., mais écoutez, franchement, le shiny dragon, niveau pétillant, c'est tout, il est nickel, on ressent beaucoup plus le sucré que dans le Galaxy, et je l'adore, voilà, je l'adore, hormis le litchi, etc., mais ça a vraiment plus le goût qui est un petit peu comme le thé, comme l'ice tea, mais sans le thé, bien évidemment, dedans, contrairement au hydration, qui lui, on ne ressent pas beaucoup le litchi, donc écoutez, santé, franchement, ça passe de ouf, donc écoutez, on passe à la conclusion, alors les gars, pour cette petite conclusion, je n'ai pas spécifiquement quelque chose d'autre à rajouter, voilà, c'est vraiment une mini vidéo, mais je me suis procuré, alors j'ai pris ce que j'avais sous la main dans le vide grenier, je n'avais pas envie de redescendre en bas, un petit verre à shot, voilà, de Homer Simpson, mais voilà, un tout petit verre, pour vraiment vous montrer la couleur, alors là, j'ai vu à travers la canette qu'il était bleu, comme le shiny dragon, comme le hydration, etc., et là, il a l'air de couleur un petit peu mauve, plus vert le rose, après on ne voit pas trop à travers la canette, donc écoutez, voilà, pour cette conclusion, on se fait un petit shot, voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans, je ne dirai rien à personne, alors regardez, c'est vraiment, avec la lumière, je ne sais pas trop, c'est vraiment rose, rose, très pâle, très léger, en fait, ça donne une espèce de mauve, bon, par rapport à l'intérieur de la canette, mais écoutez, voilà, le petit, galaxie des familles, pour avoir bu justement, du shiny dragon, enfin, j'ai fini avec le shiny dragon, bon, là, là, 30 secondes, là, une minute, c'est vrai que le galaxie, on ne ressent pas trop le goût sucré, honnêtement, je ne ressens pas trop, c'est, c'est pas, on ne sent pas la sph, on ne sent pas du goût d'aspartame, du goût dégueulasse, médicamenteux, etc., puisqu'il n'y en a pas, mais, c'est pas très très sucré au final, comparé au shiny dragon, qui lui, oui, tu ressens un bon goût de sucré, alors écoutez, le petit verre qui fait plaisir, voilà, un petit bleu ciel, un petit bleu, bleu ciel transparent, pâle, pour ce shiny dragon, bon, écoutez, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez déjà testé, ces versions de level up, donc, les gaming drink, également, la version nuque, alors peut-être qu'un jour, si j'ai l'occasion, de tester, la nuque edition, gaming drink, je le ferai, voilà, et n'hésitez pas, pour ceux qui possèdent du nuque edition, à me dire si, si elle possède de la caféine ou pas, puisque le galaxy possède de la caféine, tandis que le shiny dragon, ne possède pas de caféine, donc, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, merci à toi, Amon Sapino, pour, pour m'avoir revendu, une canette de chaque, et si un jour, tu achètes du nuque, pense à moi, voilà, ou n'importe qui d'autre, voilà, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification, voilà, c'est l'année 2024, où on va exploser, peut-être, le YouTube game, voilà, c'est toujours pour le petit délire des familles, n'hésitez pas à me rejoindre, sur les quelques réseaux sociaux, voilà, Instagram, TikTok, et également, le Discord, voilà, le Discord, et, et, voilà, il ne faut pas oublier, Twitch, voilà, n'oubliez pas, je suis en stream, une fois par semaine, sur Twitch, donc les gars, je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, ou un prochain live, et sur ce, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501